Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce 14 juillet 2020, 8h36, heureux de vous retrouver. À la chaîne où vous entendez ce que vous devez entendre et non pas ce que vous voulez entendre. Il y a des endroits pour ça, il y en a plein qui vous racontent n'importe quoi. Moi, je suis là pour vous raconter la réalité, que ça plaise ou non. Puis moi, je n'ai aucune, aucune préférence, à aucun niveau, pour quelque parti, mettez-vous ça dans la tête politique que ce soit ou quelques politiciens que ce soit. Je n'arrête pas de vous répéter que la politique, c'est inutile pour nous et que les politiciens sont tous pareils. Donc, voulez-vous arrêter de m'envoyer des messages, je me dis, je suis là pour vous dire ce qui se passe et de vous faire un bilan, puis de vous rapporter les faits comme ils le sont. Les politiciens sont inutiles pour nous, ils sont tous là pour représenter le même monde. Il y en a qui ont beaucoup de difficulté à comprendre ça, c'est pour ça qu'on continue à se faire piéger, parce que vous êtes des naïfs, puis vous tombez dans le piège à chaque fois. Ceci étant dit, aux États-Unis, ça ne veut pas arrêter, ça n'arrête pas cette crise qui est impossible à contrôler parce qu'ils ont un président complètement insignifiant, un clown, un clown, sans offense à la communauté des clowns, qui fait un travail extraordinaire pour amuser les enfants. Lui, c'est un clown pathétique qui est en train d'abord, Donald Trump ne sera jamais, jamais réélu le 3 novembre, sans ligne pour une défaite magistrale, mais les républicains s'alignent pour une défaite historique. Ils vont se faire enlever le contrôle du Sénat, la majorité, et ça va être un tsunami démocrate. Pas parce que je le souhaite, c'est parce que c'est ça qui va arriver dû au bilan de Donald Trump, qui est une atrocité, que tu le veuilles ou non. Et surtout face à cette crise-là. Des camions réfrigérés maintenant sont demandés. En Arizona, ça ressemble un petit peu à la Chine à l'époque. Moi, quand je couvrais ça avec ma chaîne Patreon, ceux qui veulent voir des images hallucinantes, allez voir sur Patreon ce que je publiais au mois de janvier, même décembre, janvier, février, mars. Donc, des camions réfrigérés sont demandés en Arizona ou au Texas, alors que les morgues atteignent leur capacité maximale, alors que le COVID-19 augmente les cas. Certains comtés de l'Arizona et du Texas manquent d'espace dans leurs morgues et ont lancé des appels pour des camions réfrigérés dans lesquels stocker les cas pour aider à soulager la pression des bureaux de médecins légistes locaux. Une reprise attendue depuis longtemps des décès liés à la COVID-19 aux États-Unis a commencé. provoqués par des décès dans des États du Sud et de l'Ouest. Le nombre de décès par jour dû au virus avait baissé pendant des mois et était même resté en baisse alors que les États, comme la Floride et le Texas, ont vu des explosions de cas et d'hospitalisations et ont signalé que les infections quotidiennes aux États-Unis avaient battu des records plusieurs fois ces derniers jours. Les scientifiques ont averti que cela ne durerait pas. Un décès par coronavirus survient, lorsque survient, survient généralement plusieurs semaines après la première infection d'une personne. Pardon, et les experts ont prédit que les États-Unis, qui ont vu une augmentation du nombre de cas et d'hospitalisations, verraient à un moment donné, naturellement et logiquement, une augmentation des décès. Et c'est ce qui se passe actuellement. À Houston, au Texas, durement touchés, des hauts responsables démocrates ont appelé à la fermeture de la quatrième ville du pays, alors que les hôpitaux de la région s'efforçaient de faire face aux assauts des patients malades. Les nouveaux points chauds du nouveau coronavirus sont confrontés à un scénario similaire. À l'expérience de New York, vous vous rappelez, qui était vraiment catastrophique. En Arizona, un hôpital de Phoenix a demandé des camions de morgue pour aider à atténuer un nombre de décès en augmentation rapide en raison de la pandémie. En cours, un porte-parole d'Abrazo Health a déclaré à Fox 10 Phoenix que bien que ces hôpitaux disposent actuellement d'un espace de morgue adéquat, l'État a demandé aux hôpitaux de mettre en œuvre des plans d'urgence. Les hôpitaux d'Abrazo disposent actuellement d'un espace de morgue adéquat. L'État a demandé aux hôpitaux de mettre en œuvre leurs plans d'urgence. Une partie de l'activation de notre plan comprend la capacité de gérer, la capacité de la morgue, de débordement si nécessaire. À ce stade, cela n'est pas nécessaire. Nous sommes d'accord avec les arguments du maire concernant la sensibilisation aux masques, la poursuite de la distanciation sociale et de la recherche de soins médicaux en cas d'urgence. Banner Health, également basé à Phoenix, a un plan d'urgence en place pour savoir quand et si les morgues atteignent leur capacité maximale. Le bureau du médecin légiste du comté de Marie-Copa prépare également un afflux de cadavres au milieu d'une explosion de COVID-19. En Arizona, on le sait, en Arizona, c'est catastrophique, comme en Floride d'ailleurs. Et au Texas, c'est une situation qui se produit presque chaque été et qui est encore compliquée. Dans la pandémie actuelle, a indiqué un communiqué du bureau du médecin légiste. Le département des services de santé de l'Arizona a déclaré que 671 patients COVID-19 étaient sous respirateur et 936 occupaient des unités de soins intensifs au 12 juillet. Les hôpitaux s'y aient autour de 90 % de leur capacité en soins intensifs, selon Fox 10. Les responsables de la santé publique de l'Arizona ont signalé 1 357 cas confirmés de COVID-19 et 8 cas supplémentaires en date du 13 juillet. Les gens n'ont pas été testés et des études suggèrent que les gens peuvent être infectés par le virus sans se sentir malades. On connaît toutes ces informations-là. Donc, on se retrouve avec vraiment, vraiment une situation incontrôlée. Puis même dans le monde, on voit qu'en Inde, c'est incontrôlé. Au Brésil, c'est incontrôlé. En Europe, ça revient. À Hong Kong, on a refermé les écoles. Dans plusieurs endroits, on s'attend vraiment bientôt à une deuxième vague. En Australie, on est déjà dans l'attente d'une deuxième vague. On est vraiment nerveux. L'Organisation mondiale de la santé, quant à elle, a signalé une nouvelle augmentation record du nombre de cas de COVID-19 dans le monde sur une période de 24 heures à plus de 230 000. Wow! L'Agence de santé des Nations unies a déclaré que les États-Unis étaient à nouveau en tête de liste des pays avec plus de 66 000 cas. En une journée hier, les chiffres ne tiennent pas nécessairement compte des retards dans la notification des cas. Et on estime qu'ils sous-estiment de loin les totaux réels. Wow! C'est vraiment, vraiment fascinant d'avoir un président. Imagine, t'as le président du plus grand pays au monde. C'est une fumisterie. On a juste un cas. Il disait ça au mois de janvier. Après ça, on a une quinzaine de cas au mois de février. Paf! Le printemps va arriver. Ça va tout partir comme par magie. Wow! Pauvre Américain. Pauvre Américain. Sous-titrage Société Radio-Canada